un jardin il faut pas qu'il y ait trop d'eau il faut pas que ça manque d'eau et donc le trop d'eau ça se gère par les écoulements les eaux qui s'écoulent en fait il faut les orienter pour pas qu'elles aillent inonder les zones travaillées et du coup les mares servent en fait à orienter les eaux d'écoulement des serres du chemin mais aussi du colligionnement lui-même et après il y a les eaux d'infiltration qui peuvent s'accumuler pour des raisons pédologiques ici en l'occurrence on est sur un levisol donc c'est des sols à nappes perchés et du coup le sol est drainé pour évacuer l'eau c'est à dire qu'en hiver quand il pleut beaucoup l'eau a tendance à s'accumuler sur un fond très argileux et remonte dans la partie limoneux argileuse et asphyxie tout le sol et tue toute la vie du sol la condition sine qua norme d'une activité biologique qui produit des humus de qualité c'est l'aération constante il faut pas qu'il y ait de moments d'asphyxie jamais faut que jamais un sol s'asphyxie même pas même pas quelques heures l'idéal c'est ça sinon dès qu'ils s'asphyxient en fait les flores changent et la qualité des matières organiques produites et des humus produits est différente je sais pas quels effets ils ont les arbres si c'est réellement que ça va favoriser un drainage ou c'est juste qu'ils arrivent à capter moi au moment où il ya beaucoup d'eau c'est en hiver ou tout début du printemps à un moment où l'arbre il n'est pas dynamique un arbre qui est pas dynamique il va pas pomper beaucoup d'eau à partir du mois de juin quand l'arbre il commence à bien booster en général j'ai plus de problème d'inondation en printemps 2013 qui a été très très arrosé ça a été une très mauvaise année 2013 il ya des endroits où j'ai eu les pommes de terre qui sont restés dix jours sous l'eau quoi juste avant de planter les haies j'ai mis des drains de partout dans le jardin et ça fait du bien en fait si on regarde précisément en fait il ya des toutes petites vagues comme ça dans le jardin donc dans chaque creux de vagues j'ai mis un drain qui qui rejoint le ruisseau la première année qu'on est arrivé en fait si c'était une prairie donc voilà on a fait venir un tracteur un joli gros tracteur avec une jolie sous soleuse qui nous a sous soler tout le terrain sauf que les anciens n'étaient pas fous ils avaient fait des drains partout donc des drains avec la bonne caillasse donc du coup on a récupéré plein de jolies lozes plein de jolies cailloux sauf que ben voilà les drains étaient cassés du coup on s'est retrouvé avec des parcelles vraiment en hydromorphie bien comme il faut que si on a réalisé une mare donc récupérer on va dire toute la flotte qui descend des serres parce que toute l'eau de début de tunnel pour l'instant elle sort elle reste tout au même endroit donc c'était fait une hydromorphie un endroit précis quoi donc tout à fait autour tu peux rien cultiver ça sert à rien c'est une éponge quoi donc on va tout amener ici directement et faire peut-être une mare là et une seconde mare un peu plus bas du coup ici on a fait les buts parce que en hiver on a des gros problèmes d'hydromorphie la nappe phréatique qui remonte très proche de la surface et aussi des ruissellements collinaires donc qui arrive depuis en haut et ici ça te fait une grosse résurgence parce que tu as je sais pas combien de dizaines de mètres cubes par seconde pas par seconde mais par minutes qui sortent quoi c'est vraiment hallucinant donc tu as un torrent qui passe ici et du coup les buts c'est fait pour canaliser justement cette eau sachant qu'au dessus nous avons des champs en conventionnel bon ils traitent pas trop mais quand même ils mettent quand même pas mal d'engrais azoté quoi et c'est pour éviter que ça stagne dans le sol ici alors pourquoi des buts permanents parce qu'en fait on est dans une partie inondable si on est dans une zone inondable et et c'était un sol aussi une ancienne vigne était un sol très très compacte argileux battant avec très très peu de matière organique alors pour nous ce qui s'imposait c'était de recréer du sol et recréer de la matière organique et de faire un sol qui soit drainant et la meilleure façon de faire un sol drainant c'est de créer des buts permanents ou des planches permanentes de laisser le sol tel quel de ne pas le de pas le perturber le fait d'avoir un profil tu vois en butte comme ça l'eau elle se ressuit beaucoup plus au niveau de la butte elle stagne dans les creux et dans les bosses ça va mieux et l'été elle garde quand même comme c'est des buts assez conséquentes une bonne bulle de fraîcheur à l'intérieur de la butte et ça c'est intéressant aussi ça se dessèche parce qu'il ya beaucoup de vent d'où l'intérêt de la haie voilà mais quand même au coeur de la butte tu trouves de la fraîcheur c'est clair avec une pluie avec avec le tassement d'une inondation d'une pluie forte si le sol il est nu il va se tasser tu vois tu vois la vigne à côté c'est bon en plus il a le travail mécanique qui fait que ça se tasse mais oui oui une inondation s'attache énormément le sol c'est un poids incroyable une pression forte et à l'eau qui s'infiltre et qui amène tout enfin qui voilà qui tasse le sol quoi et les racines elles elles vont décompacter le sol